... Oups, pardon ! Alors, où est-ce que j'en étais ? Eh, salut à tous ! Alors, hier, je suis parti sur un terrain faire une petite partie d'Airsoft avec la journée de la team, et j'ai un pote qui m'a raconté une super blague très très drôle, il m'a dit « Est-ce que tu sais pourquoi les prêtres n'ont pas de cheveux sur le dos du crâne ? » Je dis « Bah, non, j'en sais rien ! » Il m'a dit « C'est pour qu'on puisse les embrasser quand on les encre... » Ouais, ok, bon, pardon, je me suis emporté, hein ! On oublie ! Donc, alors, aujourd'hui, nouvelle présentation de réplique, si je peux dire. Donc, j'ai acquéri, il y a quelques temps, il y a quelques mois, maintenant, une petite bête, une Calibre 50 de chez Massive Replica. Donc, à savoir que cette bête qui nous pèse à peu près 7 kilos, sans le tréfied, vient de France. Donc, c'est du Made in France complet. Savoir aussi que, au niveau des matériaux employés, on est sur du bois. Savoir que la réplique, tout le corps de la réplique est en bois. On va avoir le canon ici, qui va être en alu. Après, on va avoir les trépieds, donc le trépied qui va être en alu, mis à part le support du trépied, qui lui aussi est en bois. Voilà. Donc, on arrive à un très, très beau résultat. Savoir que Massive Replica a donc fait ses répliques à la demande. Donc, ce n'est pas du travail à la chaîne. Donc, il faut prévoir à peu près 3 semaines, un mois, au niveau du délai de livraison. Le service client est très, très bien. Si vous avez des questions, un devis ou quoi, ils vous répondent sans problème. En français, bien évidemment. Voilà. Donc, après, pour ce qui est de la bête, Donc, pour ma part, je l'ai payé avec des options. Donc, le support, l'affût ancillérien est en option et le trépied est en option. Avec tout ça, vous en avez à peu près pour 7 à 800 euros. Je ne me souviens plus très bien. Livraison, livraison incluse. Savoir que la livraison se fait par UPS. Donc, au niveau du transporteur, on n'est pas comme sur de la poste. Voilà. Les colis arrivent, casse et rendez-vous. On ne sait pas pourquoi. Bonjour madame. Ça ? Non, ça, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, pour ce qui est de la bête, de savoir qu'en interne, on est sur de la mécanique M14. Donc, ça pourrait paraître un petit peu invraisemblable ou quoi. Le gros avantage d'être sur une mécanique M14, c'est que, bien évidemment, on peut la custom à fond. Donc, on est sur du CIMA. A savoir que moi, je l'ai acheté un chouïa moins cher puisque j'avais déjà une M14 chez moi. Donc, du coup, il y avait juste à retirer l'interne et vous gardez tout ce qui va être bloc détente avec le hopper plus, bien évidemment, le canon avec le bloc hop-up. Donc, à savoir que c'est un chargeur aussi de M14 qui se met en bas. C'est un chargeur à 150 coups. Bien évidemment, vous pouvez mettre des low-cap puisqu'on est sur du M14 CIMA en interne. Le montage se fait très, très rapidement. En gros, on va avoir une cale qui va caler le canon ici et on va avoir une vis qui va se mettre en travers au niveau du hopper du M14. Du coup, vous avez juste à le rentrer, foutre la cale et c'est terminé. Après, ils expliquent au niveau du montage. Avant, il faut faire un petit perçage au préalable. En fait, il faut agrandir le trou de la visée, de la visée arrière. Tout simplement parce que la visée arrière, sur un côté, elle fait 9 mm, je crois, et sur l'autre, elle fait 10. Donc, du coup, il faut mettre les deux à 10. Voilà, mis à part ça, un coup de ligne, ça prend 10 minutes ou encore plus rapidement, un petit coup de forêt de 10. Voilà, c'est très rapide. Après, à savoir, là, il clique à l'efforée avec un contacteur mécanique. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ici. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'est plus sur du contacteur électrique, donc à lamelles de cuivre. Donc, le tir se fait plus rapidement. Le contacteur a bien évidemment une meilleure durée de vie. Pour ce qui est de la prise en main, à savoir que moi, je ne l'ai encore jamais ramené sur un terrain. Parce que, comme vous pouvez le voir, je crois qu'elle fait 1m70 de long. Voilà, on est sur de la grosse, grosse bébête. Elle est très encombrante. Elle est du coup pas très, très lourde, mais c'est surtout son encombrement qui fait qu'on ne peut pas la transporter partout. À savoir aussi qu'on est... Le bois est bien fait. Enfin, la peinture est plutôt bien finie. Il aurait peut-être mérité d'avoir une peinture un petit peu plus grisâtre, comme les vrais de maintenant. Là, on est sur de la peinture bois, mais sur la peinture pour bois, mais noire. Je crois que maintenant, il est en train de corriger... Du coup, l'entreprise est en train de corriger ce petit défaut-là. Donc, à savoir aussi, les balles ne sont pas livrées avec. Les balles, c'est moi qui les ai faites en impression 3D. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on est sur du calibre 50, puisque du coup, j'ai repris une balle de calibre 50 que j'avais chez moi. Donc, percée, bien évidemment. Allo la bolisse ! Ne me jetez pas en prison ! Du vrai calibre 50 à l'échelle 1, repeinte, bien évidemment. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir comme ça ici. A savoir que tout est bien évidemment amovible. J'ai dû imprimer chaque maillon de chaque balle, plus chaque balle. A savoir qu'un maillon prend environ une heure, une heure et quart à imprimer, et une balle, à peu près une heure. Donc, faites ça x10, ça prend un petit peu de temps. A savoir aussi que là, il y a des petites pièces. Les petites pièces qui sont ici, ce sont des pièces qui ne sont pas livrées avec. Moi, j'ai fait un impression 3D. C'est un support d'ano box. C'est le petit truc qui manque à cette belle bête. Je crois que dans le futur, ils vont corriger un petit peu ce défaut entre guillemets. Donc là, on peut mettre une petite amovible box. Je vous montrerai juste après. A savoir que le capot s'ouvre, bien évidemment. Il sert de cache batterie. Donc là, avec les balles, on ne voit pas très bien. Donc ici, on va avoir un cache batterie. Vous pouvez mettre n'importe quelle batterie. Moi, j'ai mis un petit peu de mousse dedans, histoire de caler ma batterie. Donc j'ai pris de la mousse, je l'ai découpé à la forme de ma batterie. Comme ça, ça ne bouge plus et on est tranquille. Donc savoir que la N14, moi, je l'ai modifié aussi un petit peu. Bien évidemment, sinon ce n'est pas marrant. A l'arrière, vous avez donc la vise arrière qui est amovible. C'est un petit plus. Bien évidemment, avec une calibre 50, personne ne se sert du viseur. Après, à savoir aussi ici. Moi, j'ai fait la demande pour moi personnellement à ce que le levier ici soit amovible. Pourquoi ? Parce que moi, je suis plus un collectionneur qu'un joueur. Et voilà, je préfère que le levier soit amovible. Mais je crois que de base, le levier ne l'est pas. Voilà, donc ça, ça fait un petit peu plus de frais. Mais bon, voilà, ils sont arrangeants. Ils sont très sympas. Il me l'a fait. Donc voilà, c'est super cool et je l'en remercie. Voilà. À savoir aussi, là, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais il y a des marquages gravés. Donc, les marquages sont gravés à la fabrication. Vous pouvez leur demander n'importe quel marquage. Ils vous le feront, que ce soit le marquage de votre équipe ou un marquage plutôt fantaisiste. Il n'y a pas souci, ils vont vous le faire. Moi, j'ai demandé d'avoir un marquage plutôt réaliste avec le calibre 50. Du coup, ils vous marquent, juste leur marque. Donc, Massive Replica. J'ai demandé aussi le numéro de la bête. Donc à savoir que celle-là, celle-ci, c'est la septième qui a été fabriquée. Donc on est vraiment sur, entre guillemets, pas un prototype, mais on est sur les toutes premières. Du coup, moi, j'ai aussi demandé à avoir la date, la date de fabrication. Ça fait un petit souvenir. Et du coup, voilà, je sais quand est-ce que je l'ai. Et j'ai bien évidemment mon pseudo, donc Blablatator, qui est inscrit sur la bête. Donc, pour la revendre, c'est mort. Voilà. Hop. Pour ce qui est des tests de tir, je ne vais pas forcément faire un test de tir. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est en interne sur une M14. Alors, je vais faire un test à vide pour que vous puissiez voir un petit peu le bruit et tout ça. Mais un test de tir, je ne vois pas l'intérêt. On est sur du canon M14, ça s'arrête là. Moi, j'ai rajouté une petite quale ici, faite en impression 3D, histoire que ça soit bien guidé et qu'on ait une bonne précision. Mais sinon, on est sur du M14, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Donc, test de tir, en plus, il ne fait pas beau. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, je plug la petite batterie en 7,4 volts de 1200 mAh. Voilà. Je perds mes balles en plastique. Hop. Tac. Et au niveau de la bête. Voilà. En termes de réactivité, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on est sur un contacteur mécanique. Donc, c'est tip top pour ça. Bravo aussi la marque. C'est un petit contacteur, ça ne coûte pas très cher. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on est sur du contacteur type M249. Voilà. Donc, c'est des contacteurs qui tiennent très très longtemps. Alors, au niveau de la mise en place du chargeur. Donc, chargeur 550 coups M14 qui va se mettre juste en dessous de la réplique. Voilà. Donc, il s'enclenche plutôt facilement. Promis, c'est que mon deuxième essai vidéo. Après, pour mettre l'amombox. Donc, ça, c'est juste pour moi, personnellement. Je trouve que ça fait un petit peu plus badass avec une amombox. Déjà que de base, elle envoie du pâté. Hop. Donc, tout compte. Sur l'amombox, vous avez un petit trait comme ça. Alors, je la tiens juste un tout petit peu. Voilà. Hop. Et là. Hop. Voilà. Après, il y a juste à pouvoir l'amombox. Tac. Et. Ah. Ça, c'est les balles. Voilà. Alors, du coup, pour l'amombox, voilà. Ça fait, ça fait beaucoup plus sympa. Un petit peu, un petit peu plus badass. On est vraiment sur l'acalypse 50 à proprement parler. Je ne sais pas trop, pas trop quoi dire d'autre dessus. Elle est très imposante. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je l'emmènerai sur un terrain. Peut-être sur une grosse OP ou quoi. À savoir aussi, à prendre en compte. Ça prend beaucoup de place. Vous avez vu, hein. Voilà. Donc, à prendre en compte. Moi, quand je changerai d'habitation, je ne sais pas où est-ce que je vais foutre ça. Mais ce n'est pas grave. On va voir ça plus tard. On aura le temps. Sur ce, moi, je vais vous laisser avec des photos. Parce que du coup, au niveau de la caméra, ça ne voit pas très, très bien. Il fait le focus sur moi au lieu de faire le focus sur la 50. Et du coup, on a un noir qui se fait et on ne voit pas très, très bien. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos et comme ça, vous verrez mieux. Sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, si on se croise sur un terrain, faites gaffe les gars. Et puis, si on se croise sur un terrain qui se croise sur un terrain ou un terrain, faites gaffe les gars, faites gaffe les gars, faites gaffe les gars et les gars, faites gaffe, les gars. Après, je ne vous déroule. Merci.